Les êtres humains sont devenus tellement puissants. Grâce à la technologie, si aujourd'hui la conscience humaine ne s'élève pas, le monde ira à sa perte. Ce que dix mille personnes pouvaient ou ne pouvaient pas faire il y a mille ans, une personne peut le faire aujourd'hui. Lorsqu'une telle capacité est possible, élever la conscience humaine devient une absolue nécessité. Si cela ne devient pas une réalité, nous nous dirigeons avec certitude vers notre destruction. Selon les Nations Unies, d'ici 2050, nous serons 9,6 milliards de personnes. Lorsque nous serons 9,6 milliards d'êtres humains, cela signifie que nous devrons tous vivre ici avec 40% de ressources en moins que ce que nous avons. Quand je parle de ressources, je ne parle pas de pétrole, je ne parle pas d'or, ni d'autres matières. Je parle d'eau, d'air que nous respirons, de nourriture que nous mangeons, mais par-dessus tout, d'air et d'eau. Chaque minute, nous prenons autour de 12 à 15 respirations. Essayez de respirer 4 à 5 respirations de moins que votre respiration normale. Dites comment vous vous sentez. C'est comme cela que nos enfants vivront dans une quarantaine d'années sur la planète. Voilà ce que nous léguons aux générations futures. Sauf si nous nous réveillons et faisons quelque chose de sensé aujourd'hui. L'écologie n'est pas le problème. Les êtres humains sont le problème, non ? N'essayons pas de réparer le monde. Si vous et moi, nous nous réparons, le monde ira bien. Ne pensez-vous pas ? Il est donc primordial d'élever la conscience humaine sur cette planète. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons toutes les ressources nécessaires, la capacité et les technologies pour faire face à tous les problèmes humains sur la planète. La seule chose qui manque est une conscience inclusive chez l'être humain. Donc, la chose la plus importante qui doit arriver maintenant, de façon urgente, est l'élévation de la conscience de chacun. Si cela ne se produit pas, tout sera perdu. C'est une chose à laquelle chacun doit faire attention. Élever notre conscience humaine. Faire de l'être humain une conscience plus inclusive est très important. Sans cela, ce dont nous sommes capables pourra être désastreux. La question ne tourne plus autour de notre capacité, mais uniquement autour de notre volonté. Si vous et moi avons la volonté, nous pouvons y arriver. Faisons-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada